c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec eva rock mohamed bouevsy patrick cohen et un spationaute qui a beau détenir le record français du plus long séjour dans l'espace occuper la deuxième place du classement des personnalités préférées des français être ceinture noire de judo et saxophoniste mais pour lequel le bonheur n'est pas toujours simple comme un coup de fil un film qui est quand même sorti dans l'espace à bord de l'ISS absolument oui j'en ai demandé gentiment aller lui refuser quelque chose à thomas pesquet c'est difficile oui mais il a aimé je sais pas j'ai loupé son coup de fil ah oui il ya quelques temps j'ai je recevais des appels tous les jours pendant deux semaines d'un numéro inconnu houston texas m'appelle une fois deux fois trois fois beaucoup beaucoup en dix jours dix jours marre en fait marre du truc et je me dis tiens je vais décrocher et je vais les envoyer pêtre oui que qu'est ce que vous voulez c'est thomas thomas qui je connais pas de thomas thomas pesquet c'était tout simplement un astronaute qui m'appelait de l'espace sur mon portable depuis des semaines et que je ghostais allègrement ça se trouve il m'a appelé aussi moi vous avez un message non non c'est un message bonsoir thomas pesquet ravi de vous accueillir ce soir pour évoquer plein de choses votre deuxième séjour dans l'espace la mission alpha que vous y avez réalisé mais aussi votre nouvelle mission que vous êtes parrain d'aviation sans frontières vous partez mercredi du bourget direction l'afrique centrale avec cette association qui aide au transport de médicaments et d'être dans des endroits difficiles à difficilement accessible par la route on y revient longuement mais si vous préparez déjà le troisième voyage dans l'espace ya moins de régler ce problème de numéros inconnus pour éviter qu'on vous gosse qu'on ne décroche pas quand vous appelez ya pas un moyen de vous identifier mais malheureusement non ça m'est arrivé même mes amis parfois quand je les appelais décrochez pas parce que c'est des numéros bizarres je suis obligé de l'envoyer des emails en disant décrochez vos téléphones c'est moi qui vous appelle à la fin de la mission ça allait mieux ils sont habitués mais malheureusement d'ici cinq ou six ans comme si je repars ils auront oublié bon deux informations dans les témoignages de pierre ninet et d'alexandre astier 1 vous avez continué à aller au cinéma en direct de l'espace vous avez vu beaucoup de films qui sortaient sur terre alors pas tant que ça mais justement c'est de ces deux bons exemples j'ai vu boîte noire et camelot qui ont été envoyés spécialement pour moi sans vouloir leur faire de publicité mais à bord de la station spatiale c'était sympa et puis de quelques films américains plutôt par la nasa pour mes collègues américains c'est important de continuer à rester connecté à l'actualité en général et culturel en particulier on essaie de faire ça et puis c'est quand même long une mission de 200 jours la station spatiale c'est beaucoup de travail mais c'est aussi un endroit un lieu de vie en fait où on crée notre petite atmosphère familiale et c'est donc souvent une fois par semaine le vendredi le samedi ont déroulé notre notre écran de cinéma qui n'est pas vraiment fait pour ça mais qui est un grand morceau de plastique blanc un petit rétro projecteur là-haut et puis on pouvait regarder des films ensemble où l'écran bouge avec vous vous êtes attaché non on attachait l'écran au mur et puis nous alors bas c'est marrant on peut être au plafond peut être il faut il faut trouver une position un peu stable donc souvent on s'accrochait avec on se calait dans un câble où il ya énormément de l'écran exactement et j'ai des photos sympas où il y a acquis qui est au plafond avec à qui mon collègue japonais avec les bras croisés en train de regarder le film ou des événements sportifs des jeux olympiques aussi un petit peu deuxième information vous avez passé beaucoup beaucoup de temps au téléphone pendant votre séjour dans l'espace la preuve vous appelez votre appel aux dirigeants du stade toulousain juste avant un match bon c'est super cool c'est incroyable d'avoir un téléphone vraiment sympa quand tu nous apportais chance tu nous apportais change j'espère que jusqu'au bout jusqu'au bout je te passe didier vite fait je t'embrasse et bon courage là-haut bon courage là où à très vite c'est incroyable le mec qui t'appelle à 400 bourges dessus c'est incroyable mais qui t'appelle de la station spatiale comme le forfait sa douille vous êtes avec l'entraîneur au téléphone c'est extrait de l'ex en film stade qui sort au cinéma la mercredi question forfait comment ça se passe c'est le téléphone sur ip donc à la connexion ça marche bien mais effectivement c'est pratique on peut appeler à peu près n'importe quel numéro j'ai sauté les anniversaires de mes amis j'essaie de tout le monde et passe un petit peu ses coups de fil le soir il y en a toujours un cas au téléphone sur les sur les six ou sept de l'équipage parce que il ya la famille les amis les occasions spéciales choses comme ça vérifie tous les fuseaux horaires oui alors pour nous c'est facile parce qu'on est calé sur leur utc donc sur l'heure de londres en fait donc pour les européens c'est facile pour les américains et les japonais il faut un peu plus calculer son décalage horaire mascotte des rugbyman de toulouse et apprécié des responsables politiques du président de la république en particulier bonjour thomas vous allez bien et bien écoutez ça va très bien et vous merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui la mission se termine mais tout le monde est en très grande forme à bord on est très heureux de vous accueillir à bord de la station spatiale ça me touche beaucoup de dans cette période de d'être en connexion avec vous alors que vous êtes encore là haut je voulais vraiment vous dire merci parce que chaque jour vous donnez de votre temps de votre énergie et vous prenez des risques comme vous l'avez dit pour continuer cette aventure spatiale française européenne et mondiale mais aussi vous créez beaucoup de vocations et vous inspirer beaucoup et cette part de rêve elle est essentielle si vous aviez été dans l'espace vous auriez pu voter j'il aurait fallu voter par procuration ma dernière mission j'avais d'ailleurs parlé au président hollande à l'époque aussi depuis la station spatiale j'étais revenu juste à temps pour le pour les présidentielles et cette fois ci encore une fois je compte quoi je suis du réglé comme du papier à musique chaque élection présidentielle je vais dans l'espace on vous a pas proposé de poste de ministre parce que certains des candidats vous imaginez bien dans le gouvernement et j'ai lu jean luc mélenchon également oui j'ai alors j'ai vu ça sur mon twitter parfois il se passe des choses je me dis tiens qu'est ce qui se passe et puis je découvre non on m'a pas proposé de poste vous a parrainé en tout cas pour être candidat à l'élection présidentielle vous avez reçu un parrainage effectivement ouais c'est sympa j'ai malheureusement pas pu en faire comme ça je pense que la politique ça fait pas partie de vos projets non 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 moi je pense que ma valeur ajoutée elle est vraiment plutôt scientifique technique mon adn c'est plutôt l'exploration que je pensais encore beaucoup de choses à faire et de militer dans des associations d'être utile un mot sur cette association aviation sans frontières dont vous êtes le parrain oui aviation sans frontières moi j'avais choisi cette association parce qu'elle est à taille humaine aussi parce que j'avais l'impression de qu'elle correspondait à ce que je savais faire je voulais pas juste donner mon image mais c'est une association qui se sert de l'aérien pour atteindre des populations qui sont difficilement atteignables acheminer de l'aide humanitaire rapatrier des gens jusqu'en métropole en france 1 pour par exemple les opérer sur des malformations cardiaques ils sont pas opérables à l'endroit où ils se trouvent et donc on a une flotte une flotte c'est un bien gros mot mais c'est deux avions qui sont en république centrafricaine et en république démocratique du congo voilà moi mon mon rêve ce serait d'aller piloter avec eux passer cinq semaines deux mois faire de l'aviation de brousse et me rendre utile pour l'instant on va commencer par acheminer un nouvel avion c'est vous qui pilote et c'est moi qui pilote enfin pas tout seul on sera toute une équipe mais on part du bourget mercredi en début d'après midi et on va l'amener jusqu'en afrique centrale ça va nous prendre quand même une petite semaine je pense et vous avez besoin de dons oui oui effectivement alors comme comme tout le monde il ya beaucoup de il ya beaucoup de bonnes causes il ya beaucoup de choses à faire les malheureusement les gens aidés ne manquent pas c'est le genre de choses qui fait que augmenter et voilà toutes les bonnes volontés sont les bienvenus donc on peut donner à l'association aviation sans frontières voilà parrainé par thomas pesquet on continue à parler longuement avec vous mais tout de suite c'est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision un vote égal un vert c'est le concept étonnant d'une buvette électorale à la re gris pierre près de nantes ici une carte d'électeur tamponné donnera droit demain à une consommation gratuite elle dépasse parfois la fiction florian réalité oui l'idée c'est qu'avec votre carte d'électeur tamponné ben on vous fournit le forfait au prix symbolique de 1 euro au lieu de 37 euros 40 habituellement cette période l'abstention contre ce premier tour est de 26,2% c'est à dire quatre points de plus qu'à la dernière présidentielle en 2017 on se rapproche donc du record redouté de 2002 on est mieux là que dans les bureaux de vote et du coup on gâche pas notre dimanche le seul jour de la semaine qu'on a on le passe là tranquille en famille et voilà et on n'ira ni maintenant ni plus tard ça vaut combien c'est une boule anti stress il ya 4500 français inscrits sur les listes électorales qui seront privés demain de leur droit de vote pour cause de confinement qui touche 25 millions d'habitants ici on retient son souffle et je peux vous dire que vous voyez le buffet est bien actuellement on ne sert que de l'eau faut-il y voir un signe de 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 d'inquiétude non mais quelle soirée dingue j'imagine pour vous aussi à la maison marie le pen a affiché une certaine sérénité ces derniers jours qu'en est-il du côté des militants qui sont autour de vous eh bien écoutez le champagne est sorti mais pas encore débouché peut-être par superstition on peut avoir un sourire plus ou moins que voilà mais on essaye de regarder nous un super souriant il est 20 heures voici le résultat de ce premier tour en tête ce soir emmanuel macron avec 28 1% devant marine le pen avec 23 3% et c'est jean-luc mélenchon qui arrive en troisième position vous le voyez avec 20 2% des voix jean lassalle 3 3 fabien ou celle pour le parti communiste 2,7 nicolas dupont-aignan 2,3 devant le parti socialiste anne hidalgo et enfin nathalie harteau et philippe poutou dans un mouchoir de poche échec qui mate refaire et le revers de la médaille je voterai en conscience emmanuel macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de marine le pen et le chaos qui en résulterait à quel titre donner une consigne de vote les français sont libres ce que je peux vous dire ce soir c'est que personnellement je ne voterai pas emmanuel macron j'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite je ne me tromperai pas d'adversaire c'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour marine le pen leur mode de vie et leur aspect n'ont pratiquement pas changé ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstances mais un choix de société et même de civilisation il ne faut pas donner une seule voix madame le pen il ne faut pas donner une seule voix madame le pen voilà je crois que le message pour cette partie a été entendu marine le pen à 23% mais jean-luc mélenchon est à présent à 22,2% donc à 0 8% qui les sépare alors bien sûr les plus jeunes vont me dire eh ben on n'y a encore pas arrivé c'est pas loin faites mieux merci ce qui indigne victor hugo et qu'il dénonce dans ses pages qu'on a envie d'apprendre par coeur c'est la damnation sociale dans la france actuelle il y a sans doute un modèle à suivre jean valjean je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses on a vu ce soir la disparition de la gauche de gouvernement de la droite de gouvernement et donc des forces de rupture qui sont désormais majoritaires le système présidentiel en france ne crée pas les conditions d'une véritable majorité vous voulez la proportionnelle je veux la proportionnelle c'est la mère des batailles sinon la france ça sera toujours tout le monde contre tout le monde ce qui se dessine là aujourd'hui un peu plus qu'hier c'est une société violente où on ne saura pas résoudre pacifiquement nos conflits ou passer par des procédures électorales ou de délibération pour nous mettre d'accord sur un sujet compliqué comme dans tous les pays on s'amuse on pleure on rit il y a des méchants et gentils projection des intentions de vote que nous vous proposons pour le second tour celle de notre partenaire iso soprasteria vous le voyez 54% pour emmanuel macron 46% pour marine le pen emmanuel macron obtiendrait 52% des suffrages 48% pour marine le pen 51% pour emmanuel macron 49% pour marine le pen c'est l'histoire d'un petit pois qui bricole sous un poids lourd est ce qu'il y aura de la purée de petits pois à la fin vous le saurez au prochain épisode tu sais il y a ce mythe de la comète qui va frapper la terre et tout détruire c'est là dessus que je construis ma vie je fais comme si ça allait arriver demain mais comme ça se produit pas je recommence tous les jours à faire exactement comme la veille voilà pour le vu du jour iss ou plutôt ssi pour station spatiale internationale thomas pesquet a été le premier français à en prendre le commandement c'était lors de son deuxième séjour dans l'espace en avril 2021 mais la première fois qu'il y a mis les pieds c'était le 19 novembre 2016 oui voilà et dans la tête du spationneau c'était star wars c'est là où le fun commence c'est combien d'aujourd'hui qu'on peut faire le jume de la speed il va quelques moments pour les coordinates du navi tu es messement qui est de l'autre qui est ? j'en suis dans un gras d'une tu travelling au hyperspacé comme le dustin crottes avec sa dakika les précises nous vivons tout en temps en plus près d'une supernive on tende le trip désolé qui est ce qui ? c'est l'impacté avec unENULE tout le trappés dans un élevé je vais faire le jume de la speed mise à part chewbacca qui est pas là c'est vraiment star wars c'est ce que vous avez ressenti lorsque vous avez mis les pieds pour la première fois dans la station pas tout à fait non il ya bien bien moins d'action c'est beaucoup plus paisible et serein quand on y arrive le décollage c'est intense évidemment mais ensuite une fois qu'on est qu'on a qu'on a atteint notre orbite autour de la terre mais là si tout se passe bien ça va être assez serein mais c'était quand même une sensation incroyable de mettre le pied dans cette sensation un peu d'un oui c'est vrai que l'image de star wars je m'en rappelle parce que c'était vraiment je me tordais le cou pour pour apercevoir la station on la voyait sur nos écrans quand on s'approchait mais mais la voix en vrai c'est vraiment un truc dingue en fait qui est perché dans le ciel avec les panneaux solaires comme ça cette espèce de complexité immense donc oui c'est vraiment une station spatiale on s'y habitue mais quelque part il faudrait pas parce que c'est vraiment exceptionnel c'est d'un go et et c'était ça la sensation après on rentre à l'intérieur j'étais vraiment heureux pendant 48 heures j'avais un grand sourire sur les lèvres en permanence mais puis après c'est un peu comme tout on s'habitue on de temps en temps le matin quand on se réveille qu'on a oublié où on est qu'on n'est un peu pas très bien réveillé l'attaque on a un petit shoot d'adrénaline en se disant mais oui bon sens je suis dans la station spatiale après il faut fonctionner donc vous êtes devenu l'européen qui a qui a passé le plus de temps dans le vide de l'espace 39 heures et 54 minutes en sortie extra véhiculaire ce sont les meilleurs moments de votre mission et bien c'est sûr ils font le plus peur ça c'est certain parce que c'est c'est pas toujours confortable d'être suspendu comme ça au dessus du vide surtout qu'on a eu des sorties à réaliser qui était quand même un peu compliqué il a fallu aller déplacer ces énormes panneaux solaires qui pesaient 300 400 kg qu'on tenait à bout de bras en fait moi j'étais attaché par les pieds au bras robotique qui fait 17 mètres qui m'amène en bout de station je passais de ce panneau solaire je voyais rien du tout à mon collègue qui lui était aussi attaché par les pieds le tout avec une petite sensation de vertige pas toujours sympa donc non abstraction de la peur faire abstraction tout ça faut habituer un peu son corps en fait que voilà on va pas tomber c'est pas parce qu'on flotte c'est pas parce qu'on est juste attaché par une longe et qu'on lâche les mains qu'on va tomber et c'est la gravité oui c'est ça les scénarios il ya quand même peu de chance qu'on soit frappé par des débris mais effectivement c'est comme ça que le film commence mais dans cette vue elle est elle est magique c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions on a tendance à la bloquer pendant qu'on réalise le travail parce qu'on est obligé de se concentrer puis après on le regrette on se dit bah c'est mince j'aurais dû en profiter un peu plus le cerveau il est pas équipé pour s'adapter à l'infini et dans l'espace on est moins intelligent que sur terre c'est vrai ça les astronautes sont moins performants quand ils sont dans l'espace qu'en phase d'entraînement oui c'est possible alors en fait il ya plein de facteurs qui se qui se cumulent il ya aussi un taux de dioxyde de carbone qui est plus élevé à bord de la station spatiale presque entre 10 et 100 fois plus élevé que sur terre donc c'est quand même assez important et des gens qui supportent plus ou moins bien donc il se passe pas mal de choses et puis le fait d'évoluer en trois dimensions il faut un peu rebrancher son cerveau parce qu'au début au début ben nous ici sur terre quand on passe une porte c'est toujours dans le même sens en fait il ya toujours la cuisine à gauche et la salle de bain droite sur la station spatiale ça change tout le temps et suivant le soir si on confond déjà sa droite et sa gauche c'est la catastrophe mais ça ça fait partie des tests pour devenir astronautes malheureusement avec quelques autres avec quelques autres éliminés d'office il y avait deux grands objectifs à la mission alpha la recherche pour améliorer la vie sur terre et la suite la préparation de la suite de l'exploration spatiale c'est à dire apprendre à vivre dans l'espace sur une longue période combien c'est combien une longue période c'est un an un an et demi deux ans une longue période oui pour l'instant on parle de le maximum le scénario le plus long qu'on pourra envisager ce serait 900 jours donc c'est deux ans et demi on va dire deux ans et demi c'est la durée pour un voyage sur mars un voyage sur mars avec un et un séjour sur place suffisamment long pour que les planètes se remettent en bonne configuration parce qu'en fait en fonction de si on a le soleil la terre mars de chaque côté c'est très très loin si elles sont du même côté du soleil c'est très très court donc évidemment nous ça nous arrange de faire le voyage au moment et sont bien placés ça se donne une fenêtre de tir tous les deux ans à peu près pour aller sur mars donc il faut 900 jours et aujourd'hui on en est à combien à peu près ce serait 300 jours aller 300 jours sur place le temps que ça se reconfigure 300 jours retour on pourrait le faire en plus rapide mais par contre ça nous laisserait une semaine sur place un peu moins bien aujourd'hui les séjours les plus longs dans la station spatiale qui ont été fait c'est quasiment un an côté américain 355 jours côté russe dans la station mire il avait fait ses jours encore plus long dont certains qui n'étaient pas entièrement fait exprès parce que c'était à l'époque de la chute et de la chute de l'union soviétique il ya des gars qui sont restés un peu plus longtemps que prévu bon donc il ya encore un encore un peu de travail il ya encore du travail une marche assez haute pour arriver à ces 900 jours vous avez pris thomas plus de 245 mille photos des images extraordinaires comme l'europe de nuit on va voir tout de suite voilà l'europe de nuit et on voit la pollution lumineuse il faut bien l'appeler comme ça qui qui vous gêne vous pas ça gêne les astronomes souvent mais ça gêne les gens qui veulent regarder et dans des zones des zones très très sombre dans le dans le cosmos nous ça nous gêne pas tellement ce qu'on regarde beaucoup la terre par contre moi j'ai vraiment noté que on à 400 km de haut de la station spatiale donc si je prenais une photo par exemple sur le côté où j'avais des morceaux station spatiale qui apparaissait dans mon cadre et donc avec une technique de time lapse donc une photo toutes les secondes ensuite en jouant la vidéo en fait en enchaînant les images les unes après les autres on voyait bien l'éclairage de la station qui variait avec la luminosité sur terre à 400 km d'altitude donc c'est absolument pas négligeable du tout et parfois en vert quand c'est une horaire boréale la station devenait verte externe alors justement l'horaire boréale quelques jours avant votre départ de l'ISS et ça c'est la plus belle que vous ayez celle là c'est la plus intense elle est tellement intense que je m'en veux un petit peu je trouve que mes réglages n'étaient pas super mais bon comme il n'y a pas beaucoup de gens pour l'occasion d'aller le faire dans l'espace personne peut noter la pierre donc ça c'est pas grave je mentir plutôt bien mais non non elle était très très intense au dessus de ce nord de l'amérique le canada et quand on traversait ça on voyait les ces espèces de deux enfin c'est pas des éruptions mais de de gaz excité qui ont passé en plein milieu en fait on voyait vraiment on avait l'impression que ça montait des deux côtés qu'on la traversait c'était un peu fantasmagorique avec vous est-il n'est collé aux fenêtres ouais mais c'était ce qui était drôle c'est qu'on avait la chance d'avoir un centré dans les détails mais notre véhicule le crew dragon qui nous avait amené qui était sur le dessus de la station avec les fenêtres tournées vers l'avant donc c'était vraiment la vigie en fait et c'était chaîne mon collègue américain de la nasa qui dormait dans le crew dragon donc le soir est rentré dans sa chambre et il voyait venir ça de très très loin c'était vraiment la visite en haut du bateau il nous il nous prévenait hop nous on allait se mettre dans la coupe au lac et l'autre fenêtre panoramique on avait la chance de voir de ce spectacle alors dire que vous suscitez des vocations c'est l'agence spatiale européenne est en pleine campagne de recrutement ils n'ont jamais reçu autant de dossiers et notamment de la part de français et française ce qui a eu à peu près plus de 22000 dossiers en fait qui sont arrivés et 7000 viennent de la france il en retour et on va en retenir combien 4 5 ou 6 ans c'est ça de candidature au total à force de répéter qu'il fallait croire en ces rêves finalement il n'a plein qui pensent pouvoir devenir le futur thomas pesquet temps ça vous rend fier oui oui je suis très fier parce que pour pour plein de raisons parce que mine de rien c'est quand même énormément de travail de non seulement assurer la mission la partie opérationnelle scientifique technique et en plus de se rajouter cette partie facultative qui est la communication et qui se fait vraiment sur le temps libre pendant que mes collègues parfois se reposer mais moi je me rajouter ça en plus donc c'est vraiment un investissement personnel super lourd que ça ait marché à ce point là ouais ça me rend très très fier est-ce que vous allez intervenir dans le recrutement des faits déjà oui dans le recrutement des futurs spationaute astronautes on est donc on est parti à 22000 on est à peu près à 400 un peu plus de 400 et là depuis quelques semaines déjà je suis à l'eac chez nous l'eac c'est le centre des astronautes de cologne et c'est la phase de sélection psychologique donc on essaie de voir si les gens ont l'étoffe des six ans et des spationaux on va dire des héros je sais pas mais des gens qui vont pouvoir supporter ces conditions là des gens avec qui ça va être facile de travailler etc donc tous les jours en ce moment c'est ça qui m'occupe la plupart de mes journées alors je voudrais vous emmener à toulouse au medès à l'institut de médecine et de physiologie spatiale ils ont décidé de mener une étude avec 20 femmes volontaires c'est la première fois que l'étude est faite exclusivement sur des femmes elles ont passé cinq jours dans une baignoire qui est destinée en fait à recréer les effets de l'impesanteur sur le corps humain sensation que vous connaissez parfaitement on va se voudrait paillasse et lui à marc qui ont pu filmer il ya quelques semaines une de ses volontaires comment ça se passe depuis la dernière fois ça va ça va ouais je dors mieux ouais pas trop mal au dos en fait on est on est d'accord vous êtes sur la bâche et donc au dessus de l'eau c'est ça donc on a l'eau on a la bâche et on a moi mais du coup et c'est vrai que c'est pendant la nuit on entend des fois des petits bruits de d'eau on se croirait un peu sur un je sais pas moi sur une bouée sur une piscine quoi c'est c'est agréable cette expérience elle a pour but de mimer au sol les effets de l'impesanteur ça veut dire que tania qui est derrière nous vit en ce moment ce que vit un thomas pesquet par exemple alors c'est pas tout à fait les mêmes sensations évidemment mais en fait l'organisme réagit à la situation d'immersion sèche de la même façon que thomas pesquet a réagi à son adaptation à la station spatiale internationale là où ça nous permet de faire un peu comme si mais c'est vrai que le but ça serait d'aller dans l'espace un jour vous avez testé ce genre de baignoire non j'ai pas testé mais effectivement l'une heure un des grands facteurs d'adaptation du corps humain à l'impesanteur c'est c'est le fait de plus jamais avoir de force qui s'exerce sur soi c'est cette atrophie musculaire cette cette perte de volume osseux de masse osseuse ça on peut le reproduire en laboratoire avec des systèmes comme ça l'équipe de la mission alpha c4 spationaute des américains un japonais et vous et vous avez préparé dans le plus grand secret une petite surprise pour la passation de la flamme olympique du japon à la france et ça c'est un beau souvenir on imagine que vous avez dû en parler avec akido hoshide qui était avec vous dans la mission alpha dans l'iss s il ya une histoire particulière autour de ce saxophone oui alors ce saxophone il est date de date de ma dernière mission en fait en 2016 2017 il arrivait en 2017 pour mon anniversaire c'est via des connexions personnelles et la nasa avait un peu de place dans un véhicule cargo ravitailleur on est ravitaillé de temps en temps régulièrement par des véhicules cargo automatique un sans équipage et à bord il y avait mon saxophone qui s'y trouvait mes coéquipiers l'ont dissimulé pour votre anniversaire et pour mon anniversaire ils ont même falsifié les papiers parce qu'évidemment on a une liste absolument tout ce qu'il ya enfin vous imaginez tout est jusqu'au moindre boulon est listé évidemment je cherchais j'ai jamais trouvé ils m'ont caché quelques jours jusqu'à mon anniversaire j'ai pas pu le ramener avec moi parce que on a un volume très limité quand nous on redescend sur terre dans notre dans notre dans notre véhicule il est resté il a été utilisé par une collègue américaine d'ailleurs qui en a joué à bord de la station spatiale et je l'ai retrouvé et maintenant il est redescendu sur terre il est en ce moment à la nasa houston je vais récupérer bientôt et ça serait bien de boucler l'histoire après les premières notes de la passation de la flamme olympique pourquoi pas en 2024 écoutez avec grand plaisir moi j'étais j'essayais de s'il y avait cette symbolique était vraiment sympa parce que mon collègue à qui était commandant de la station avant moi m'a passé les clés de la station spatiale des clés symbolique il n'y a pas de clé à la station spatiale mais le commandement de la station et la france pardon le japon et tokyo ont passé les clés olympiques à paris donc on voulait un petit peu marquer le coup il y avait aussi la coupe du monde de rugby qui a fait exactement le même parcours il joue au rugby moi aussi il avait son maillot du japon moi mon maillot de la france on était même pas coordonnée donc c'était trop beau il fallait vraiment qu'on marque le coup voilà moi j'aimerais bien continuer l'aventure avec les jeux olympiques il ya plein de bonnes valeurs dans les jeux olympiques si on a le temps tout à l'heure et va nous faire un test pour savoir si on peut éventuellement candidater en dernière minute on a des qualités j'ai fait une expérience scientifique il était 14h37 à peu près quand j'ai juste non 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 c'est toi patrick il était 14h37 j'ai décidé de travailler à fond mon dossier garrou qui fête ses 20 ans de succès et j'ai fait raisonner cette musique sur mon ordinateur surprise évidemment absolument incroyable spontanément et le coeur de cet avou qui s'est déclenché et un homme est apparu comme par miracle de l'autre côté de mon écran qu'est ce que tu vois si tu crois que j'ai eu peur c'est faux je donne des vacances à mon coeur un peu de repos c'est pour toi et si tu crois que j'ai eu peur j'entends respire un peu le souffle d'or tu me pousse en avant de vous accueillir à la table de cet avou vous avez fait un check de très complice avec thomas vous connaissez bien on vient de se connaître un peu par le biais des enfoirés donc on a un très grand chanteur avec nous exactement du tout très bien débrouillé mais j'ai vu j'ai vu un chanteur j'ai vu un comédien j'ai vu surtout l'idole des plus grandes stars françaises parce quand même sur plateau les enfoirés comme des gamins devant thomas je prends une photo s'il la chanson c'est rigolo de voir ce parce qu'ils étaient tous complètement et pas bon tranquille c'est moi qui étais impressionné moi j'étais pas moi j'étais pas dans mon élément et de voir tous ces gens là mais ils ont tous été super gentil tout l'on a accueilli intéressé plein de questions ah oui je trouvais ça super c'était vraiment impressionné c'est qu'on faisait les changements de costumes à à côté des autres par le changement de costumes de thomas et on imagine bah oui mais pour aller dans l'espace pour un peu de muscles qu'est ce que vous voulez parce que vous les perdez en roue dans les verres il a tout récupéré m'a-t-il confié un peu trop je suis ravi de vous présenter sébastien roux en chantier chef ce soir le chef du café m à l'hôtel ayat paris madeleine et c'est un coeur en purée j'ai essayé de faire un peu poétique en même temps alors ce sont deux variétés de carottes c'est un bar confit avec des intitulés ces carottes bout en bout parce qu'en fin de compte j'ai utilisé l'intégralité des carottes entre le châtenay les copeaux la purée et sur plusieurs variétés vous avez la jaune la orange et puis avec ça j'ai travaillé la fleur de tagette qui va donner un petit parfum un peu d'agrumes et vous avez retrouvé aussi en dessous du bar un petit caramel d'orange merci beaucoup sébastien avec plaisir allez-y n'hésitez pas cher thomas pendant qu'on présentait le plat vos musiciens benoît clément et kaven giroir sont arrivés se sont installés parce que vous avez accepté de vous nous chanter l'un de vos grands succès issus de votre premier album dans le oui avec c'est l'invion du fou le titre phare de ce premier album oui c'est une version un peu plus folk thème de ces reprises là que vous jouez sur scène ouais ouais vraiment c'est un ex et partout en france en tournée on est parti de l'écran de ma grange où on fait les chansons ensemble on s'est confiné un peu pendant pendant toute cette période et on a fait de la musique puis c'est ça on avait transformé même les vieilles chansons un peu plus folk on y va pour le lancez vous ok on se lance et la première phrase est pour toi celui qui n'a jamais c'était ça oui qui n'a jamais c'était ça tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles que souvent tombant je m'y suis fait mal tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites mais toujours une femme a remis en orbite celui qui n'a jamais c'était ça au moins une fois dans sa vie seul au fond de son lit seul au bout de la nuit celui qui n'a jamais c'était ça au moins une fois dans sa vie peut-il seulement aimer peut-il aimer jamais tant de fois j'ai pensé tant de fois j'ai pensé jusqu'au bout de mes rêves que je continuerai jusqu'à ce que j'en crée que je continuerai que je continuerai celui qui n'a jamais c'était ça au moins une fois dans sa vie seul au fond de son lit seul au bout de la nuit celui qui n'a jamais c'était ça au moins une fois dans sa vie peut-il seulement aimer peut-il aimer jamais je continuerai je continuerai je continuerai celui qui n'a jamais c'était ça celui qui n'a jamais c'était ça celui qui n'a jamais c'était ça merci beaucoup messieurs merci garou on adore cette version folle car ça fait tour de table quoi alors parlez nous de ces reprises qui ont enrichi votre votre spectacle c'est quoi c'est les grands classiques de la de la chanson française des choses que vous aviez dans la tête et dans l'oreille envie de rendre sur scène absolument calculer absolument pas c'est même parti à l'envers c'est à dire que pendant la pandémie il ya ce album de reprise des chansons de la montagne l'album soul city donc les gens pensaient venir voir le spectacle soul city mais finalement on reporte on reporte on reporte nous on continue à notre évolution musicale je parle dans des délires justement cette grange quand on passe du bon temps faire des chansons mais c'est surtout ma fille qui qui a jamais voulu apprendre que je lui apprenne la guitare ou le piano et je savais qu'elle avait quelque chose quoi et au début de la pandémie je lui achète un ukulélé elle commence à composer des chansons j'ai dit mais tu m'énerves comment tu as du talent pareil pour composer des chansons même dans le spectacle je fais une chanson qui est la sienne et donc c'est parti à l'envers on est dans la grange on commence à travailler des nouvelles chansons sans que ça ait été calculé il ya ce sont plus folk plus plus root plus root soit puis on est tellement confort dans ça que je me dis tiens on va essayer mes anciennes chansons ah tu sais si on essayait cette chanson de brassin si on essayait de se faire un michel legrand si on essayait de se faire puis on est parti dans un super délire agréable musical familial c'est vraiment c'est les potes quoi c'est ma banque c'est ma famille oui ils sont partis vos musiciens oui ils sont partis c'est plus de la famille et vous chantez aussi en plusieurs langues sur scène si si même il y a une chanson qu'on fait que j'ai commencé mais qui n'est pas terminée et chaque soir je fais le début de la chanson qui quand on a démarré mais je parle des fois dans de l'italien de l'espagnol évidemment des chansons en anglais aussi t'as besoin quoi de c'est on a été tellement confiné que là j'ai jamais eu un spectacle aussi freestyle que ça où je suis complètement libre puis chaque soir on sait pas trop on s'en va on se connaît tellement avec les musiciens que c'est magique quoi je bifurque puis ils me suivent on est au même diapason tout le temps c'est vraiment génial j'espère que c'est un show que je pourrais jouer pendant 10 ans mais qui évoluerait qui se transformerait un peu mais toujours dans cet écran et j'ai lu que vous aviez commencé comme ça qu'à 11 ans c'était la reprise d'un titre de presley d'elvis presley exact qui vous a mis le pied à l'étrier c'était quoi comme chanson je faisais well that's a right momma well that's a right for you that's a right momma like you see the way you do je chantais ça à ma maman évidemment j'étais amoureux de ma mère comme tout le monde et puis de mon père surtout mon père c'était mon premier idole puis dans les soirées familiales il sortait la guitare puis tout le monde se mettait à chanter puis je trouvais que la magie de la musique qui se passait autour des soirées familiales c'était tellement extraordinaire que je voulais pas être chanteur mais je voulais chanter mon père on aurait pu être chanteur mais ça n'a pas marché donc il m'a toujours répété la musique c'est un hobby vous aviez des prédispositions pour être chanteur je pense ça en tout cas j'ai travaillé fort pour ce spectacle on va vous entendre avec des chansons que vous avez écrites et composées qui sont pas sorties nulle part voilà qui sont sorties nulle part vous aviez envie de donner un peu plus sur de vous d'avoir des chansons plus personnelles que sur les albums précédents j'ai jamais eu l'impression que ça me manquait de pas écrire parce que j'ai travaillé avec des auteurs des compositeurs exceptionnels avec qui j'ai collaboré et cette collaboration ce partage ce travail d'équipe j'ai toujours aimé ça donc j'étais pas du tout ni frustré ni j'avais pas honte du tout de pas être autant auteur compositeur car pourtant à l'âge de 13 ans j'aurais pu être compositeur ou auteur mais j'aurais jamais pensé être chanteur et finalement c'est l'inverse qui est arrivé j'ai vécu à 300 à l'heure puis je m'arrêtais pas pour écrire et là on était obligé un peu de s'arrêter la vie folle donc j'ai pris la page blanche et j'en ai rempli plusieurs alors justement parce que vous parlez ça fait plusieurs fois que vous parlez du confinement et de cette fameuse grange qui est à côté de chez vous qui est à côté de votre maison qui est devenue une sorte de studio d'enregistrement où tous les copains viennent on vous imagine assez paisible dans votre grange en train de faire de la musique tranquillement quand on repense à la folie que vous avez connue je parle de la folie artistique et médiatique quand vous êtes venu faire en France Notre-Dame de Paris et pas que c'est vous qui l'avez dit quel regard vous portez sur cette époque ? on n'est pas que sage là-bas non plus dans la grange mais non c'est un parcours exceptionnel mais c'est un parcours détourdi un peu détourdi ? ben c'est que j'étais tellement dans un détourdissement ah oui dans une espèce de machine à laver là ? ouais mais où j'ai soif d'expérience de nouvelles rencontres de partage je suis dans un tumulte complètement fou mais je suis un excessif donc ça me convenait très très bien et c'est pas que la pandémie hein c'est il y a 5-6 ans que j'ai acheté un endroit là où il y a la forêt et tout puis ça m'a remis dans mon enfance où j'ai grandi quand même dans ce coin là et c'est l'âge hein c'est l'âge qui fait aussi qu'on avait envie de tout découvrir après ça t'en as un peu mort tu fais comme si je pouvais être chez moi en train de tourner mon gazon moi je serais heureux la sagesse la sagesse oui oui mais il y a quand même des fêtes dans la grange ah oui il y a des fêtes dans la grange souvent c'est de la musique qui se transforme très vite en partie de poker du coup vous tournez votre gazon vous coupez du bois vous jouez au coin du feu et vous fabriquez du sirop d'érable ah oui vous fabriquez du sirop d'érable c'est vrai ça mais pas maintenant parce que je serais en train de le faire là je suis en plein dans la saison donc j'avais dit fini les tournées de mi-février à mi-avril jamais de tournées je fais du sirop d'érable je fais mon sirop d'érable et là comme on aura poussé les spectacles j'étais heureux de retrouver le public mais en même temps j'étais triste il me semble que je travaillerais de 6h du matin à 22h comme un malade en train de faire mon sirop à tous les jours pendant des semaines il y aura pas de millésime 2022 de sirop d'érable l'année prochaine l'année prochaine et toutes les autres après toutes les autres après en tout cas on peut vous applaudir dès samedi au Grand Rex et la tournée elle reprend partout en France à l'automne prochain exactement à partir de septembre là on termine par le Grand Rex et puis c'est ça quelques petits festivals cet été puis après ça rebelote en partir de septembre monstre en route mais pas entre fibrillés et oui on a bien compris le message si on veut du sirop d'érable j'adore le sirop d'érable ça devrait s'appeler sirop d'érable votre spectacle et en même temps j'aimerais bien te faire goûter le sirop d'érable du vrai mais ça n'a rien à voir qu'avec ce qu'on achète nous c'est une fédération en fait le sirop d'érable québécois qui c'est une fédération qui gère donc le sirop d'érable est fabriqué de toutes parts et comme si on prenait le vin rouge en France on mettait tout dans la même cul puis on vend ça comme ça c'est le sirop d'érable de la France le vin de la France mais quand tu le fais à la maison et c'est ton terroir tu t'es appliqué puis moi évidemment c'est le goût que je recherchais non la quantité je le vends même pas calcule qui me coûte à peu près 5000 la canne mais je les achète toutes obscène ça se dit en français ou obscène 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 faut bien faut pas se planter c'est obscène c'est pas un titre pour moi de spectacle merci chargare vous restez avec nous parce qu'il y a des actualités de Bertrand qui va faire une entrée dans quelques instants faut s'attendre à tout mais d'abord la story média de Mohamed Bouafsi du cinéma et de l'actualité mêlée ce soir un mix entre deux thèmes Thomas et Garou j'imagine que vous vous souvenez de cette petite fille avançant parmi les prisonniers du ghetto de Cracovie escortée par un soldat nazi un enfant portant un manteau rouge manteau rouge la seule touche de couleur de Steven Spielberg dans la liste de Schindler le chef d'oeuvre oscarisée de 1993 et bien Thomas et Garou elle a aujourd'hui 32 ans elle s'appelle Olivia Dabrowska elle vit toujours en Pologne vous la découvrez où elle a décidé depuis le début du mois de mars de venir en aide aux réfugiés en provenance de l'Ukraine j'ai aussi coordonné le groupe de volontiers j'ai trouvé une maison pour certaines familles comme 10 familles et j'ai aussi trouvé des transports pour des réfugiés de la frontière en fait début mars son engagement est parti de cette photo où l'on voyait un tableau inspiré de son personnage à l'écran avec cette légende elle a toujours été un symbole d'espoir qu'elle le redevienne aujourd'hui elle s'est donc rendue directement à la frontière ukraino-polonaise où elle a réuni un groupe de volontaires qui oeuvrent à ses côtés leur objectif trouver des maisons pour les réfugiés des écoles capables d'accueillir les enfants ukrainiens Olivia Dabrowska a lancé un grand appel aux dons sur les réseaux sociaux vous pouvez doner à l'account que vous et que je peux confier parce que je veux être sûre que l'argent va aller aux besoins et aux besoins des réfugiés c'est vrai qu'elle est un peu fatiguée on lui pardonne parce qu'elle a passé plusieurs jours à la frontière ukraino-polonaise et surtout on lui pardonne parce que Olivia Dabrowska a déjà collecté des dizaines de milliers d'euros pour le peuple ukrainien elle a reçu aussi un don important de Steven Spielberg qui a toujours gardé un lien avec elle il lui avait notamment interdit de regarder la liste de Schindler avant qu'elle ne soit majeure elle ne l'a pas écouté elle s'est mise devant l'écran de télévision à 11 ans elle n'a jamais voulu revoir le film depuis et donc Steven Spielberg a gardé ce lien aujourd'hui avec Olivia Dabrowska encore aujourd'hui Bravo à elle pour cette mobilisation merci Mohamed on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand bonsoir à la une de ce 11 avril au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle ABC spéciale avec comme promis notre dispositif exceptionnel je marche dans le studio pour vous présenter toute la rédaction de l'ABC salut mon grand qui va nous donner tous les derniers chiffres en temps réel je vous rappelle qu'Anne Hidalgo et Valérie Pécresse arrivent derrière une bière de pression qui elle est à 5% nous serons duplex des QG des candidats où les militants sont en train de se masser je crois du magnéto et visiblement c'est avec de l'huile de jojoba on y revient dès que ça bouge et à dispositif exceptionnel jingle de dispositif exceptionnel oui c'était donc ça nous a coûté une petite fortune vous n'imaginez pas le travail déployé pour que c'était donc hier le retour du qui a la plus grosse sur les chaînes info journée exceptionnelle cadre exceptionnel cette journée exceptionnelle journée exceptionnelle c'est une soirée exceptionnelle cette soirée exceptionnelle dispositif exceptionnel ce dispositif exceptionnel dispositif exceptionnel un dispositif exceptionnel moyen exceptionnel 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 l'arrière la poube de levée 6 c'est exceptionnel même dans turbo donc à 10 ans alors pour ceux qui n'auraient pas suivi la soirée rappel des noms des finalistes mais tels qu'ils se sont affichés à 20h sur france 24 oui parce que sur france 24 ça rend tout de suite les noms de parties plus stylées sont donc qualifiés à la deuxième place marine le pen du national rallye et emmanuel mccrone de la république on the move c'est tout de suite plus funky la république on the move marine le pen qui n'est pas celle qu'on croit non comme l'a rappelé l'un de ses soutiens je sais pas s'il vous plaît arrêtez avec l'épouvantail de l'extrême droite je ne suis pas d'extrême droite marine le pen n'est pas d'extrême droite il est 23 23 % des lecteurs et le pen n'est pas d'extrême droite c'est beau comme du magritte priorité au direct on retrouve tout de suite louis gerbier notre envoyé spécial porte de versailles en compagnie de gabriel attal monsieur attal vous êtes vous êtes soulagés quand même oui n'hésitez pas à ne pas nous rappeler si vous en avez envie et de toutes les soirées électorales la plus réussie était et je le dis en toute impartialité celle de france 2 présentée par anne-sophie lapix et laurent de laousse candidat emmanuel macron qui devrait arriver d'ici quelques minutes voilà on va aller au cul et au qg de maintenant de marine le pen oui au qg de marine le pen france 2 qui avait fait péter la moto poursuivre emmanuel macron et on sent qu'il voulait rentabiliser la location de la bécane parce qu'ils ont cassé l'antenne à chaque fois qu'il se passait quelque chose sur la route enfin qu'il était censé se passer quelque chose nous mangeons pour ce que nous respirons c'est la manière dont nous nous transportons oui carrément taille on va vous retrouver dans un instant on va retrouver javi thimbert qui suit effectivement emmanuel macron jeff j'ai pas trop tôt je suis obligé de vous interrompre pour les derniers mètres de l'arrivée du juillet j'habite un verre j'habite un verre non seul intérêt des duplex de jeff visiter paris de nuit depuis son canapé il n'y a pas de raison nous aussi on veut se la raconter on retrouve tout de suite mathieu béliard en direct d'une motocross dans paris c'est à vous mathieu mathieu qui est bloqué un feu rouge on va vous nous rappeler des cas du nouveau match surtout puis ce soir c'est aussi l'heure des hommages merci de ne pas applaudir je suis déjà dans ma tête au second tour face à emmanuel macron moi je pense toujours que je serai au second tour à je suis sûr d'être quand je serai au soir du premier qualifié pour le second tour je serai au second tour et je serai à j'y crois plus que jamais salut artiste c'est vraiment passé à ça mais c'est ça le problème il avait tout misé sur sa botte secrète il ya une grosse part de vote caché notamment pour éric zemmour ce vote caché certains parlent de même d'un d'une intelligence artificielle qui donnerait zemmour au deuxième tour vous pensez qu'il ya un vote caché éric zemmour ah oui je pense qu'il ya un vote caché et un sondage nous parvient à l'instant le classement des choses tellement bien caché qu'on n'arrive pas à les retrouver quatrième position charlis de ou et charlie troisième à les oeufs de pâques deuxième javier du pont ligonais les premiers le vote caché pour éric zemmour et décidément les choses vont très vite puisque mathieu oui vous êtes sur le périph avec votre motocross à la recherche du vote caché zemmour non mais là c'est très dangereux mathieu non ne prenez pas de risques inutiles vous le retrouverez pas merci mathieu arrêtez avec ça retour à la soirée électorale de france 2 qui a duré longtemps très longtemps sans doute trop pour jean françois khan et france olivier gisbert deux éditorialistes qui n'en sont pas à leur première élection il s'agit il s'agit de france olivier gisbert et de jean françois khan messieurs que vous inspire cette finale que vous inspire cette finale on est revenu en plateau mais celle que tout le monde attendait la reine des soirées électorales c'est rachida dati qui était dans une forme olympique sur bfm il n'a jamais quitté sa famille politique jamais et dans des moments très compliqué très difficile c'est bon non mais non mais c'est bon là je réponds monsieur corbet après je vous réponds à vous pas en stéréo à vos ordres donc merci ça s'en fait plaisir quelle est la vie et le parcours politique de yémanuelle nicolas sarkozy non l'absusse l'absusse de rien j'avais juste lui ça c'est drôle oui bien sûr oui bien sûr vous parlez beaucoup oui bah heureusement laissé d'autres aussi c'est qu'il ne vous dit pas le simple dans un souci de micro on vous entend pas en pleine forme allez au retour de port de versailles où louis gerbier est tombé sur une connaissance de la maison mais si mais si c'est elle c'est chantal comment ça va bien sûr on n'en a pas depuis longtemps bonjour bertrand bah oui chantal bas les portes de versailles auprès de monsieur le président eh ben ça y est après des mois d'investigation nous avons enfin retrouvé chantal chantal on vous embrasse et puis j'ai le coeur très très lourd ce soir vous savez de qui je vais parler après des semaines il est l'heure pour moi de lancer pour la toute dernière fois de l'histoire de cette chronique son jingle merci encore pour tout bonjour je m'appelle valérie pécresse j'ai 54 ans la vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous vous m'avez manqué comme marine le pen est bretonne j'imagine qu'elle aime le quatre-quarts et elle va en bouffer beaucoup j'aime la viande mon principal défaut c'est que je suis perfectionniste je dénonce cette folie 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 mauvaise décision et d'empêisant savez ce qu'il y a soit moi je suis une île de france et vous vous êtes les îles de france je voudrais bonjour les jeunes je voudrais vous dire chers jeunes je suis si fier de ce que vous êtes devenue merci les jeunes j'ai l'impression de regarder le dernier épisode de la dernière saison d'une série je pourrais chialer et décidément la vie est pleine de surprises en une semaine on peut complètement changer de stratégie la dignité c'est par le travail et pas par l'assistanat je veux rendre l'argent aux français j'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle vous pouvez donner en ligne sur le site valerie pécresse point fr donner même un million ou deux mais donner elle compte sur vous et parce que je sais que je lui dois beaucoup je vais moi même contribuer à ce prêt pécreston j'ai fait le calcul sachant que depuis huit semaines je fais des blagues quotidiennement des blagues à deux balles sur valérie pécresse qu'il ya cinq chroniques par semaine je multiplie par 8 40 chroniques multipliées par deux balles qui font donc 80 euros que je dois à valérie pécresse c'est une coquette somme et il est l'heure de refermer ses activités et de clore un chapitre mais jamais jamais je n'oublierai ce qu'elle a fait pour la baisser jamais merci beaucoup à tous les deux garous grand règle c'est samedi prochain le 16 avril et en tournée dans toute la france à l'automne avec un scène votre spectacle et thomas pesquet merci beaucoup d'être venu je rappelle que vous êtes parrain d'aviation sans frontières une bonne cause à soutenir vous partez mercredi l'aéroport du bourget direction l'afrique centrale bon vol merci beaucoup d'être venu ce soir dîner avec nous merci chef on vous retrouve demain avec plaisir si vous voulez bien vous tourner vers vince pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivi on se retrouve demain 19h merci garou merci thomas ciao bonne soirée à demain